Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une compétences que nous avons préparées depuis un certain temps maintenant. J'espère que ça vous sera utile. C'est toujours important de développer des compétences qu'on peut utiliser pour exploiter la richesse que nous avons dans nos vies, dans notre vie chrétienne. Souvent, nous voulons écouter Dieu, mais nous oublions que c'est au sein du processus de notre vie, au sein de notre propre réalité, de notre réalité présente, que Dieu nous parle et qu'il est avec nous exactement dans cette réalité. Et donc, il s'agit d'un défi de pouvoir rencontrer la parole de Dieu de cette façon. Et donc, nous allons maintenant approfondir le thème de l'autobiographie, l'histoire de notre vie, ce qu'on dit de nous en tant qu'outil de discernement. Lorsque nous devons prendre des décisions, nous n'oublions pas qui nous sommes, ce que nous avons vécu, de quelle façon Dieu a été présent à nous, et comment nous avons choisi et pris des décisions par le passé. Alors, je vais laisser à Sœur Meripat le soin d'explorer ce sujet et j'invite donc et je souhaite la bienvenue à Sœur Meripat que j'invite d'être avec nous aujourd'hui. Nous la remercions énormément. Je sais que c'est très tôt pour vous, vous êtes aux États-Unis, alors vous avez répondu à un défi pour être avec nous aujourd'hui et nous vous en remercions. Et il y en a d'autres aussi qui se sont jointes à nous, qui approchent l'heure du coucher et donc vraiment c'est merveilleux de pouvoir être ensemble. Alors, Sœur Meripat est une sœur de la miséricorde des instituts américains. Elle est docteure en psychologie de l'Université Pontificale Grégorienne ici à Rome. Elle a une très grande expérience au niveau international et national avec des conférences religieuses et autres. Donc, c'est une expérience qui touche tous les cinq continents et elle a publié plusieurs articles. Elle a approfondi différents sujets qui touchent la vie consacrée. Et récemment, elle a travaillé énormément au niveau de la formation, de la formation initiale des sœurs et des frères aux États-Unis et dans d'autres endroits au monde. Et donc, c'est un plaisir pour nous de la recevoir. Elle nous a aidé à établir le programme de formation qui se déroule au cours de ces mois ici à Rome, dans cet édifice. Et donc, c'est bien de voir comment les sœurs peuvent participer à un processus de transformation profonde afin d'être formées profondément. Et donc, nous nous trouvons ici. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, Sœur Meripat. Donc, je vais commencer par vous remercier et vous passer la parole. Sœur Meripat doit allumer son micro. Merci, Sœur Paula, pour votre belle introduction. Je suis très heureuse, ravie, en fait, d'être avec vous aujourd'hui. Je reconnais certains visages que j'ai déjà rencontrés à travers le monde. Et je vous remercie pour être venue et à explorer l'autobiographie, un outil de discernement par excellence. Et donc, laissez-moi partager mon PowerPoint et nous allons ensuite commencer. Bien. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, parce que vous avez tout reçu déjà le manuel, nous allons explorer de quelle façon l'outil d'autobiographie peut être utilisé pour pour toute la durée de la formation initiale et pour toute la vie en général. Donc, j'espère qu'après aujourd'hui et demain, vous allez pouvoir apporter avec vous certaines suggestions, certaines idées peut-être sur comment votre congrégation, votre propre congrégation puisse utiliser l'autobiographie davantage pour aider les femmes et les hommes à approfondir la connaissance de soi qui est la base pour leur discernement et pour la vie. Donc, notre programme d'aujourd'hui prévoit une première séance de 60 minutes, ensuite une petite pause de 10 minutes et une dernière séance qui durera 50 minutes. Je vous invite à partager vos commentaires et questions dans l'outil du chat au fur et à mesure. Et de temps en temps, je vais inviter Sœur Paula à lire certains des commentaires qui seront affichés dans le chat et nous allons essayer de les tisser dans notre exploration. Et je lirai chacun de ces commentaires, peu importe la langue que vous allez choisir. Je vais les lire en soirée. Ils vont m'aider à pouvoir saisir les sujets sur lesquels je devrais me concentrer davantage demain. Donc, utilisez l'outil du chat au fur et à mesure. Je vous encourage à le faire fortement. Et de temps en temps, je vais inviter certaines personnes à partager leurs idées, leurs pensées, afin que nous puissions être davantage interactifs au fur et à mesure. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Donc, nous ne serons pas en mesure de pouvoir écouter les partages de toutes et chacune. Mais nous allons entendre quelques partages. Nous allons maintenant commencer par une prière. Une prière qui sera lue par deux participants aujourd'hui. Une prière de rassemblement. Les autres n'auront qu'à recevoir les mots. Et donc, nos lecteurs liront les mots bleus et les autres paroles. Donc, nous avons deux lectrices, en fait, qui seront lues. Alors, il y a les mots en rose qui seront lus par le frère Joseph qui vient des Philippines. Donc, prions ensemble, faisons en sorte que ce rassemblement puisse initier par la prière. Tandis que nous prions, Alors, Anne, à vous, vous devez lire les mots en vert. Oh, mon Dieu, vous nous avez donné ce temps et cet espace. Sois près de nous, tandis que nous plaçons notre confiance en toi. Gloire à toi, trois en un. Ta miséricorde dure pour toujours. Amen. Les mots qui forment nos liturgies et litanies. Que nous puissions vous voir, non pas comme un tome poussiéreux, mais comme une invitation vivante à une conversation continue. Ô Dieu, qui vient à nous dans l'histoire sacrée, que nous puissions trouver nos propres histoires au sein de tes pages. Ô mot qui illumine notre obscurité, puissons-nous porter ta lumière dans le monde ? Ô Dieu, qui nous parle dans le silence, poussions-nous demeurer dans le confort de ta voix ? Ô paroles faites chères qui demeurent en nous, que nous puissions sentir ta présence avec nous au cours de cette journée, tandis que nous explorons nos histoires de vie et qui révèlent ta providence aimante dans nos vies. Nous demandons cette prière dans le nom de Jésus, la parole de Dieu. Amen. Que les bénédictions de Dieu soient avec nous. Que l'Esprit de Dieu puissent nous guider sur le chemin de la paix. Amen. Que nos vies puissent être modelées sur celles de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous remercie énormément pour cette aide. Bon, alors aujourd'hui, nous allons explorer l'autobiographie et Paula a été assez gentille pour m'envoyer certaines statistiques concernant les personnes qui se trouvent avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important parce que chaque personne qui a un ministère particulier dans une congrégation s'écoutera avec ses propres oreilles. Donc, nous avons un groupe très important de formateurs ou formatrices. J'en suis très heureuse. Et nous avons aussi un bon groupe de personnes qui font partie des groupes de leadership, conseillères générales, des supérieurs locales, des provinciales. Et aussi, nous avons des secrétaires générales et des directeurs, directrices de vocation qui sont très importants parce que lorsqu'on travaille avec des femmes et des hommes dans le processus de formation initiale, notre directeur de vocation doit être à la même place, comme on dit. On doit avoir une compréhension commune de comment l'autobiographie sera utilisée, soit au niveau du discernement qu'au niveau de la formation initiale. Donc, je suis très heureuse de voir que les directeurs, directrices de vocation sont avec nous. Il y a aussi des membres. Donc, je remercie Paula pour avoir partagé cette information avec moi. Vous avez tous reçu les manuels. Alors, les manuels sont conçus pour vous autonomiser, pour vous donner la possibilité de pouvoir approfondir. Donc, j'espère que vous aurez, j'espère que vous avez eu la chance de jeter un coup d'œil avant cette rencontre. Parce que, et si vous l'avez fait, je ne serai pas la seule personne qui saura de quoi on parlera au cours des deux prochaines heures. Vous serez déjà ici avec déjà vos propres idées, expériences, avec votre bagage. Et ça, c'est très important au niveau de l'éducation adulte. Et nous espérons que nous utiliserons ce genre d'éducation également lorsque nous travaillons avec les personnes en formation initiale. Parce qu'il s'agit d'adultes et comment pouvons-nous engager ces personnes et les autonomiser afin de venir à participer à une classe, à une conversation, ayant déjà réfléchi à ce qu'on explorera ensemble. Donc, le manuel contient tout ce que nous ferons au cours de ces deux prochains jours. Et le PowerPoint nous permet de nous concentrer, de mieux nous concentrer sur ce dont on parle. Le PowerPoint ne sera pas partagé avec les participants et participantes parce que c'est le manuel qui compte ici. Il contient les concepts clés, les idées, les réflexions, les questions, et aussi des ressources additionnelles en vidéo, page web, podcast et publication livre. J'espère que vous allez trouver ce manuel utile. J'ai demandé à ce que vous vous prépariez à cet atelier en révisant l'utilisation actuelle de votre autobiographie par votre congrégation. Et ça, c'est très important parce que je ne suis pas membre de votre congrégation. Et donc, aujourd'hui et demain, je vous offre des façons que vous pourriez changer ou ajouter et que vous pourriez enrichir au niveau de l'utilisation des autobiographies par votre congrégation. Mais premièrement, vous devez savoir de quelle façon votre congrégation utilise vos autobiographies. Et je vous ai aussi invité à revisiter l'autobiographie que vous avez peut-être écrite il y a quelques années. Et ça, c'est une expérience illuminante qui vous permet de visiter votre vous plus jeune. Alors, si vous avez fait cet exercice, si vous n'avez pas été en mesure de faire cet exercice, vous pourrez, parce que vous n'avez pas trouvé votre autobiographie, vous pourrez peut-être demander au leadership de votre congrégation de la chercher pour vous. Et vous pourrez, à ce moment-là, vous engager dans une conversation avec votre vous plus jeune. Et peut-être qu'après, aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir une période temporelle pour écrire une mémoire de cette période de vie, les influences, ce que vous avez choisi, etc. Donc, je ne vais pas vous demander si vous avez fait ces choses. Ce n'était que des petites suggestions qui vous permettent de labourer la terre, de préparer, disons, à notre session. Alors, nous allons présenter deux façons pour utiliser le matériel que nous allons explorer. J'ai deux façons d'explorer le matériel qui peuvent être utiles à vos propres ministères. Et ça, c'est ce que j'appelle le C à la quatrième puissance. Donc, C à la quatre, je pense que ça fonctionne à toutes les langues. Ce que je veux dire, bien sûr, et ça, vous allez trouver ça à la deuxième page de votre manuel. C à la quatre veut dire que, peu importe ce que nous explorerons aujourd'hui, vous l'incluer dans une conversation qui implique culture ou les cultures des hommes et des femmes que vous accompagnez ou qui feront partie de votre congrégation. Parce que la culture n'est pas un terme absolu, mais c'est très important. Donc, vous pensez, comment est-ce que cette culture des personnes qui entrent dans la conversation et que j'accompagne, alors, quelle est leur culture? Ça, c'est le premier C. Et deuxièmement, comment ceci s'insiste? Quel est le lien avec notre charisme? Alors, je n'ai pas le logo de tout le monde sur l'écran, mais ce que je souhaitais représenter, c'est tous nos autres, tous nos charismes. Alors, certains charismes s'alignent, d'autres ne s'alignent pas à ce que nous sommes en tant que salésiennes ou autres congrégations ou les Sœurs Grises de Montréal, par exemple. Alors, on a le deuxième C. Le troisième C est notre propre créativité et expérience. Vous venez, vous êtes appelé à votre ministère et vous avez à utiliser votre propre créativité. Comment est-ce que vous modifiez ou changez ce dont on parle avec votre façon d'utiliser l'autobiographie? Et le dernier C est connexion. Comment tout ça se connecte à un autre webinaire auquel vous avez peut-être déjà participé avec Sœur Paula et l'USG? Y a-t-il des connexions? Si, par exemple, vous avez participé au webinaire il y a quelques semaines avec Sœur Lynn Lever, de quelle façon ceci se rattache-t-il à cette expérience précédente? Donc, c'est très important de pouvoir être toujours en train de développer à partir de notre propre expérience et de nos propres connaissances, tandis que nous allons de l'avant et cherchons à apprendre du nouveau et en tirer du nouveau. Et peut-être demain, peut-être que la semaine prochaine, vous allez peut-être vous asseoir avec votre directeur, votre leadership et leur poser des questions qui suivent. Je vais être silencieuse et tandis que je vais lire les questions chacune dans vos, tandis que vous puissiez lire les questions chacune dans votre langue. Alors, seulement lorsque vous aurez considéré ces questions, pourrez-vous vous approprier de ce que nous pouvons explorer, faire le fonctionner au sein, pour vous et pour votre congrégation. Et le présentateur, rappelez-vous, n'est qu'une personne qui vous suggère des façons. C'est à vous de vous approprier du matériel et de l'approfondir. Et le deuxième aspect provient de la sagesse de Saint-Bénédicte. On a peut-être des saints bénédictins ici, je ne sais pas. Mais, les bénédictins savent que dans le prologue de Saint-Bénédicte, 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 on nous dit qu'on doit écouter par notre cœur. Et non seulement avec notre tête, mais avec notre être entier. Donc, aujourd'hui, nous allons écouter le contenu de l'autobiographie. Mais Saint-Bénédicte a dit, « Si tu n'écoutes qu'au contenu, tu ne feras que la moitié du travail. » Parce qu'on doit écouter avec l'oreille de ton cœur. On doit écouter son soi. Et plusieurs fois, les personnes m'en demandent, « Qu'est-ce que je dois chercher à entendre ? » On doit entendre les petites idées qui viennent à nous, les petites illuminations qui s'adonnent et qui éclairent notre idée. Alors, vos propres idées, vos propres illuminations qui peuvent venir de toutes sortes de façons. Émotions, pensées, doutes. Sœur Marie-Patte, nous avons un problème avec la traduction en espagnol. On doit s'arrêter. J'ai vu aussi… Est-ce que les francophones m'entendent bien ? Est-ce que les francophones entendent bien la traduction en français ? Donc, ces petites idées, ces petites illuminations, ces doutes. Alors, les doutes comptent. Saint Thomas n'aurait pas été sain s'il n'avait pas douté. Ses doutes l'ont aidé à approfondir sa foi. Donc, nous devons écouter nos doutes, nos résistances. La résistance a le droit d'exister. Et la résistance est une façon de nous dire que quelque chose qui a été dit nous touche en quelque part de sacré, d'important. Donc, comment parler avec moi-même ? Comment dois-je m'engager dans une conversation avec moi-même au niveau de la résistance et de ce qui se trouve en dessous ? Alors, quelles sont vos illuminations ? Quels sont vos petits éclairages ? Nous allons l'explorer au niveau de l'autobiographie. Alors, en anglais et peut-être dans d'autres langues, le mot autobiographie provient de trois racines. Auto qui veut dire « soi », bio qui veut dire « vie » et « graphie » qui veut dire « écrit ». Et donc, auto-biographie est lorsque j'écris de moi, de ma propre vie. Et pourquoi ceci est-il important ? C'est parce que, au niveau du discernement, la connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi, la connaissance de mes émotions, de mes façons de me rapporter aux autres, comprendre ma sexualité, comprendre comment j'apprends, comment je traite les informations qui viennent à moi, nous espérons que ça mènera à une auto-acceptation. Voici qui je suis. Je suis en croissance continue. Je suis en approfondissement continu. J'essaie toujours d'élargir ma connaissance de moi, des autres et de Dieu. Mais le discernement exige une bonne connaissance de soi et une bonne acceptation de soi qui nous mène au don de soi. Donc, on peut penser à ça comme si quelqu'un demande la première profession, un don de soi, ou lorsqu'elle renouvelle ses voeux, ou lorsqu'elle prend ses voeux perpétuels. Nous devons avoir une connaissance de soi approfondie, une acceptation de soi profonde qui nous permette de dire oui. Dieu m'invite et je réponds avec le don de soi, de moi. Mais pas seulement dans les périodes de profession, mais aussi dans les périodes de prière, de ministère, de communauté. C'est donc que l'autobiographie est une façon de pouvoir nous voir, nous examiner, tandis que nous approfondissons notre connaissance de soi, notre acceptation de soi, afin de pouvoir faire le don de soi. Donc, l'autobiographie n'est pas spéciale. Il y a plusieurs façons de pouvoir développer notre connaissance de soi, notre acceptation de soi pour le don de soi. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'autobiographie. Alors, sachez qu'il y a plusieurs autres façons de pouvoir approfondir. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une façon. Cette façon s'appelle autobiographie. Bien. Alors, cette petite citation présente un défi parfois. Ça dit, le sujet réel de l'autobiographie n'est pas sa propre expérience, mais sa propre conscience. Tout ce que ceci veut dire est que notre autobiographie, lorsque nous couchons en parole notre expérience de vie, c'est bien. Mais ce qui est encore plus important, ce qui est mieux, est une conscience croissante, une compréhension croissante de comment mes expériences m'ont formée par le passé et continue à me former en ce moment. C'est une question de conscience. Et plusieurs d'entre vous sont probablement des directrices, directeurs spirituels. Et c'est cette conscience, cette réflexion sur nos expériences qui sont les plus importants. Et donc, la plupart des personnes et moi-même, lorsque je dois écrire une autobiographie, je me rends compte que ce qui est important est de me rappeler de toutes les différentes parties de ma vie. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus important que ça est de pouvoir élever ces expériences à un niveau supérieur de conscience et de les garder dans ma conscience tandis que je discerne dans le moment actuel ce que, auquel je suis peut-être appelée et par Dieu et comment Dieu souhaite-t-il que j'y réponde. Oui, c'est en tenant compte de la façon dont je me sens afin que je puisse m'épanouir ou autrement. Et lorsque je discerne, nous savons que Dieu nous accompagne peu importe où ceci nous conduira dans la vie. Je vais m'arrêter maintenant pendant quelques instants pour observer justement un instant de silence en vous demandant si... Et je demanderai peut-être à deux personnes, deux seules personnes, de partager avec nous une illumination. Alors, nous allons prendre quelques instants de silence et ensuite, je vais inviter une ou deux personnes à partager avec nous un commentaire, une illumination, une idée qui lui est venue comme ça. Bon, la bonne nouvelle est que nous avons plus de 400 personnes qui participent à ce Zoom. La moins bonne nouvelle est que je ne vais demander qu'à deux seules personnes de ces 400 à partager un commentaire, une illumination avec nous. Mais je vais répéter l'expérience, donc il y aura peut-être d'autres qui pourront avoir l'occasion de partager. Donc, si vous avez quelque chose à partager, veuillez lever votre main virtuelle et Paula ou moi allons choisir l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous. Et vous aurez une reconnaissance particulière pour ce partage. Peut-être que vous préférez écrire sur le chat si vous souhaitez effectuer un partage par chat, mais il n'y a rien encore. Quelque chose qui vous a touché, qui vous a illuminé. Je vois quelque chose en portugais de Maria de Fatina. Non, il y a Téclar qui a levé sa main. Merci Téclar. Malheureusement, on ne l'entend pas. Ensuite, il y a Adèle. Bon après-midi. Bonjour. Oui, on vous entend maintenant. Oui, nous vous entendons Téclar. On vous entend. Oui, c'est peut-être vous qui ne pouvez pas nous entendre. Nous allons revenir à vous plus tard. Ah. Je voulais reconnaître mon après-midi. Ce n'est pas une question. Je veux seulement commenter ce que vous avez dit. J'apprécie la description de ce qu'est une autobiographie parce que souvent, on prend ces outils dont on entend parler et on les prend comme quelque chose qui est ordinaire, sans vraiment prendre conscience de ce que ça peut vouloir dire et de quelle façon ça peut être utilisé pour approfondir mon acceptation de soi et ma relation avec Dieu et aider les autres à voir la beauté qu'ils sont et le don qu'ils sont. Merci Téclar. C'est très bien. Merci pour cette compréhension du terme autobiographie qui cache beaucoup de choses dans son sens. Adèle, à vous la parole. Vous devez ouvrir votre micro. Merci beaucoup. C'est que je suis plein d'émotions parce que je vois que ça m'a fait revenir à plus de 30 ans, à 30 ans en arrière, ce que j'avais vécu quand j'étais novice et tout ça. Avant, je ne savais pas du tout. Je savais seulement qu'on a écrit quelque chose sur notre histoire de vie. on a raconté à la presse et nous a expliqué. Mais quand j'ai lu autobiographie, je ne sais pas encore. Quand j'ai lu et j'ai compris et j'ai dit c'est formidable, mais ce qui me touche maintenant, c'est ce que vous avez dit, connaissance de soi, acceptation de soi, pour un don de soi. Et je trouve que c'est très important si je ne m'accepte pas et que je ne m'accepte pas, je ne peux pas m'aider. Voilà un peu tout ce que je veux dire. C'est vraiment profond et fort. Merci. Merci Adèle. J'ai beaucoup aimé que vous soyez retournés à votre soi plus jeune. C'est merveilleux, c'est une belle expérience. Et donc, nous allons continuer. Je vois qu'il y a des commentaires dans le chat, mais nous allons nous arrêter plus tard pour partager d'autres commentaires. Je voulais seulement prendre l'occasion pour dire que j'ai envoyé, j'ai partagé dans le chat les manuels concernant cette présentation. Donc, sachez que si vous ne les avez pas reçus auparavant, vous pouvez les télécharger à partir du chat. Maintenant, nous allons pouvoir examiner le pouvoir, le pouvoir de la narration, du récit, de l'histoire. C'est une partie un peu plus théorique. Et ensuite, nous allons passer aux éléments plus pratiques de l'autobiographie. Et Paula, en fait, vous avez lu à la page 2 que le pouvoir du récit ou de la narration, c'est un mot compliqué pour dire histoire. En fait, regardez, on sait que l'autobiographie a beaucoup à nous révéler. Il y a plusieurs choses à découvrir. les récits sont partout. Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre relation avec Dieu. Les saints racontent une histoire. Le ballet raconte une histoire. Les photographies racontent une histoire. Les sculptures racontent une histoire. Donc, le pouvoir du récit n'est pas seulement de nous permettre de découvrir quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Le pouvoir de la narration, du récit, et lorsque nous regardons les fenêtres, les verres teintés, nous pouvons voir les représentations qui nous permettent de voir comment Dieu pénètre notre vie, telle que la lumière qui passe à travers ces verres teintés. Et donc, le récit est très important. J'ai certaines citations concernant les récits et vous pouvez penser à ce que Alors, essayez de penser à ce que ces citations suscitent en vous. J'aime beaucoup la numéro 2 qui dit que les êtres humains sont essentiellement des bipèdes, des narrateurs bipèdes. Alors, tout ce que nous faisons, tout le temps, tous les jours, est de raconter des histoires. Ce qu'on a fait ce matin, à quel webinaire on a participé, à qui on a parlé, ce qui nous est venu en prière, nous sommes des narrateurs bipèdes, en chemin. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des narrateurs. Et ces narrations sont ce qui nous aide à mieux nous comprendre, à comprendre les groupes auxquels nous appartenons, nos histoires, alors tout ça. Et c'est la raison pour laquelle les autobiographies sont aussi importantes. Numéro 6, et j'adore ce numéro 6, au niveau le plus profond, nous sommes des histoires qui nous sont racontées par un grand narrateur, c'est-à-dire Dieu. Nous sommes donc appelés à participer avec Dieu dans le récit de notre propre histoire. Et donc, nous sommes des histoires en développement qui est racontées par Dieu, mais Dieu nous demande d'y contribuer, de les façonner, de façonner le récit de notre propre histoire. Et je vous ai aussi demandé à la page 3 de votre manuel, qu'est-ce qui nous a peut-être illuminés, qu'est-ce qui a brillé pour vous dans ces citations, qu'est-ce qui a résonné avec votre propre expérience. Si une citation vous a surprise, si une citation a élargi votre compréhension, et n'oubliez jamais de vous demander si une citation peut avoir contredit votre croyance ou votre compréhension. on ne va pas prendre vos réponses au cours maintenant, mais si vous souhaitez l'écrire dans l'outil chat ou l'écrire pour vous-même, c'est bien. Mais si vous l'écrivez dans le chat, je vais les réviser ce soir et ça va m'aider à me préparer pour demain. Donc, je vous prie de partager dans le chat toutes vos pensées, vos sentiments, vos brillements, vos illuminations. Alors, je vous donne quelques secondes justement pour faire ça avant de continuer. Je vais jeter un coup d'œil au chat tandis que vous écrivez. Fantastique, il y a beaucoup de lectures qui vont m'attraper. Alors, nous sommes appelés à mieux comprendre l'appel de Dieu. En espagnol, je vais traduire en anglais. Notre travail avec l'autobiographie est un outil de discernement pour l'autoconnaissance et l'auto-acceptation, la capacité de pouvoir prendre notre vie entre nos mains et être reconnaissant. J'ai reconnu la main de Dieu dans mes bons moments et mes mauvais moments. J'ai appris à apprécier la présence de Dieu au cours de mon histoire et de l'histoire de Dieu. C'est excellent. Alors, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été lus encore. Alors, je vais y retourner ce soir. Je vais les passer en revue et je vais les intégrer dans ma discussion de demain. Alors, nous avons encore 15 minutes avant de passer à notre pause et j'aimerais parler d'un autre aspect de l'autobiographie. Je vais afficher, je vais procéder à mon partage d'écran et nous continuer vous de votre côté à partager avec nous dans le chat. au fur et à mesure que des idées vous viennent à l'esprit. Bon, nous allons maintenant passer et vous allez remarquer que lorsque nous passons d'un sujet à l'autre, je commence par afficher un écran noir. Alors, nous allons passer à un autre thème, c'est-à-dire comment s'insère l'outil d'autobiographie dans votre congrégation lorsque une personne demande de devenir membre de votre congrégation. Alors, nous sommes à la page 4 de votre manuel. Alors, histoire de vie, où se situe-t-elle? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder l'autobiographie. je reviens au 4C, au C à la 4, culture, comment nous apprenons à connaître les jeunes, les jeunes adultes qui peuvent être intéressés à notre congrégation, quelle est ma propre créativité en connaissant ces personnes et comment j'aide et j'applique toutes les différentes choses que je connais, que j'ai appris des autres. Et donc, je pense que dans toutes les cultures, nous savons ce qu'est un casse-tête et nous nous trouvons devant un casse-tête et donc, dans le le morceau rouge, je dirais qu'on apprend à connaître les personnes à partir de leur demande, leur formulaire qui le demande lorsqu'ils le présentent. Alors, leur nom, leurs expériences de travail, leur éducation, leur famille. Dans le morceau jaune du casse-tête, on a Tom and See en anglais, ça veut dire une occasion de venir visiter et voir pour se rendre compte de quoi s'agit-il. Alors, peut-être on les invite à venir pour un week-end, une fin de semaine, un mois, une semaine pour pouvoir leur donner l'occasion d'observer et de connaître la vie religieuse et c'est une occasion aussi pour nous de les connaître. Maintenant, on passe au morceau bleu. Dans le morceau bleu, on parle de contact personnel où on a une façon d'approfondir la connaissance. maintenant, au XXIe siècle, il y a beaucoup de façons de pouvoir entretenir des conversations grâce à Zoom, par exemple. Mais comme vous le savez, Zoom est une bonne façon de se présenter au départ, mais nous espérons que nous allons les rencontrer en personne parce que ça, c'est très important. Ensuite, nous avons là, le morceau vert de notre cassette qui est autobiographie. et c'est une façon de mieux connaître une personne, d'apprendre à connaître une personne. Mais l'autobiographie est aussi une façon importante pour la personne d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Donc, après notre pause, nous allons approfondir ce concept. Mais j'aimerais vous demander, on a aussi un morceau bleu foncé avec une question et un morceau rose avec une question. Alors, nous habitons toute la planète Terre. Heureusement, nous sommes tous à la planète Terre, nous habitons toute la planète Terre, non pas la planète Mars, ce serait trop compliqué de se rencontrer. Mais, disons que j'aimerais entendre le retour de deux ou trois personnes qui pourraient nous donner des idées sur quelles sont les autres façons d'apprendre à connaître les hommes et les femmes qui sont intéressés à explorer votre congrégation. Alors, il y a le formulaire de demande, parfois il y a des expériences d'hébergement pour venir explorer sur place, il y a des contacts Zoom, des contacts personnels. Mais quelles sont les autres façons? parce que ce partage va nous permettre de pouvoir savoir quelles sont les autres façons de pouvoir s'y prendre. C'est très important. Christina, voulez-vous ouvrir votre micro et partager? nous avons un itinéraire par étape, il s'agit de six étapes. Nous avons aussi une évaluation de comportement. Normalement, nous le faisons avant les étapes et ensuite, normalement, on commence par les six étapes et ensuite, on effectue une évaluation de comportement. et ça prend du temps parce que pour passer à travers ces différentes étapes, ça prend des mois. Donc, on a différentes sortes d'évaluations, une évaluation psychologique, comportementale. Christina, à quelle congrégation partez-vous? Nous sommes les sœurs missionnaires du cœur de Marie. Au niveau de l'autobiographie, nous ne sommes pas très bonnes, mais nous demandons qu'elles nous fournissent une autobiographie mais personnellement, je n'étais pas très bonne à les aider, à les rédiger et donc, on se concentrait sur les autres étapes mais c'est une façon de procéder. Mais devine, Christina, peut-être qu'après aujourd'hui, demain, tu auras de nouvelles idées sur comment exploiter l'outil de l'autobiographie. Donc, c'est merveilleux. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaite partager de vive voix? Quelqu'un qui souhaite lever sa main virtuelle? Je vois qu'il y a des questions. Il y a des personnes qui contactent le prêtre paroissial. On organise des ateliers. Ils visitent la maison des familles et des amis pour faire des activités ensemble. Ah, j'ai une main levée. Delia Corrado Lopez. Delia Coronado Lopez, vous pouvez allumer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonjour. Je vis au Mexique. merci premièrement pour m'avoir offert cette occasion de partage. Ce que je peux dire, c'est que la première fois qu'on m'a demandé d'écrire une autobiographie, j'étais très écrative. Mais après, j'ai pris le temps d'y penser. C'est grâce à ma mère que j'ai finalement été capable de trouver un sens à cet exercice qu'on m'avait demandé de faire. On nous avait demandé d'écrire une autobiographie lorsque j'ai présenté ma demande. j'ai commencé à le faire avec l'aide de ma mère et après l'avoir fait, j'ai réalisé l'importance d'avoir écrit sur papier qui j'étais et comment j'étais. Parce que c'est une question de ne pas oublier ce que j'ai fait dans ma vie auparavant. Alors, j'ai... Ça fait 40 ans que je suis en train de faire ce cheminement de vie consacrée. Et donc, cette autobiographie me permet de constater toutes sortes de choses, les bonnes et les mauvaises. il y a des... Ça me permet de faire le poids sur mon expérience de vie, sur mes relations, sur les personnes qui sont connectées avec qui on est. Et je suis très reconnaissante avec la personne qui a vraiment insisté pour que je écrive cette autobiographie. C'est excellent. Et si cette personne est encore avec nous, si cette personne est encore avec votre congrégation, vous pourriez lui écrire une petite note de remerciement après toutes ces années. Ça pourrait les aider de comprendre, de constater de quelle façon leur vie a eu un sens parce qu'elle a influencé la vôtre. Et donc, j'ai bien aimé votre commentaire quand vous avez dit que vous aviez peur d'écrire cette biographie. Mais c'est très normal comme réaction parce qu'on nous a demandé de faire quelque chose auquel on n'est pas habitué. Mais on nous demande de faire le point sur... d'explorer nos émotions, d'explorer toutes sortes d'aspects de nous-mêmes. Et... Et donc, le directeur de vocation doit vraiment profiter d'une autobiographie parce qu'il peut vraiment vous aider, vous accompagner à écrire l'autobiographie et à percevoir l'importance de l'autobiographie. Donc, le directeur ou la directrice de vocation joue un rôle important pour aider la personne qui doit écrire l'autobiographie à comprendre, à saisir son importance et aussi pour l'aider à un peu se défaire de sa crainte. Donc, dans certaines cultures, c'est peut-être difficile en tant que concept de pouvoir écrire une autobiographie parce que culturellement, on n'est pas habitué à ce genre de processus. C'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir rencontrer la personne, d'aller la voir là où elle se trouve. Malheureusement, le son est revenu. Alors, il faut donc on peut peut-être donc pour accompagner les personnes qui doivent écrire leur autobiographie, vous devez être en mesure, vous les connaissez, vous savez quelles sont leurs capacités, vous pouvez les aider à écrire donc en leur disant pourquoi est-ce que tu n'écris pas de tes amis à l'école, de ton expérience d'école, de ton implication au niveau de la paroisse. Alors, c'est important de leur dire qu'ils ne doivent pas tout écrire dans leur autobiographie mais essayez peut-être de les aider à écrire des petites sections importantes. Alors, c'est ces quatre, les quatre, c'est à la quatrième puissance donc créativité, culture, connexion et charisme. Voilà. Nous, il nous manque encore quatre minutes avant la pause mais je vais m'arrêter maintenant. Nous allons avoir une pause de dix minutes à partir de maintenant et ensuite nous allons passer à la prochaine partie de notre exploration. Donc, j'ai confiance qu'on se retrouvera toutes dans quatre minutes. Merci, Mary Patton. Nous nous retrouverons à l'heure trente-sept peu importe l'heure à laquelle nous sommes selon où on se trouve dans le monde. Alors, merci et dans dix minutes. nous revoici prêtes à reprendre cette très intéressante présentation et j'ai été heureuse de constater qu'il y a plusieurs commentaires sur le chat qui sont très intéressants qui concernent les autobiographies. Alors, j'espère que votre pause bien que courte aura été reposante et j'ai pris le temps de regarder vos commentaires et j'aimerais donc y répondre, répondre à certains d'entre eux afin d'alimenter cette conversation. Je n'ai pas écrit les noms donc je ne citerai pas les noms mais vous allez probablement vous reconnaître dans le commentaire et il y a différentes façons de pouvoir mieux connaître les nouveaux membres et d'accueillir les nouveaux membres et à travers un groupe WhatsApp donc de 21e siècle et rappelez-vous que ceci doit être aussi complété par des rencontres en personne. Il y a aussi des camps missionnaires il y a aussi on peut inviter les personnes intéressées aux cérémonies de vœux et interagir avec ces personnes et voir de quelle façon elles se comportent dans les différentes situations aussi les amener à participer à une expérience missionnaire et là on peut voir de quelle façon ces jeunes personnes interagissent avec les autres et ces personnes se rendent compte de ce que ça veut dire que de faire quelque chose ensemble en tant que groupe et aussi une personne nous a dit que rencontrer une personne là où elles sont est un bon exemple de synodalité donc rencontrer les personnes là où elles se trouvent donc il s'est agi de différentes façons très créatives d'apprendre à connaître l'autre les personnes des candidats potentiels et il y a une personne aussi qui a dit que dans certaines cultures écrire peut ne pas être la façon principale de s'exprimer donc peut-être qu'on pourrait s'exprimer à travers l'art et c'est là où les 4 C entrent en jeu utiliser sa propre créativité et connaissance de la culture pour aider la personne à s'exprimer à travers l'art vous pourriez peut-être plus tard demander à cette personne de brièvement capturer saisir en mots ce que cette oeuvre d'art signifie pour cette personne lorsqu'elle l'a créée et de façon à ce que dans 6 mois ou après quelques années si elle regarde l'oeuvre qu'elles ont créée il y a à ses côtés une petite explication de ce que cet art voulait dire cette création voulait dire à ce moment-là pour cette personne et une autre personne aussi a commenté que lorsqu'on lui avait demandé d'écrire son autobiographie elle s'est sentie envahie au niveau de son privé alors on va parler de l'importance d'expliquer aux hommes et femmes qui s'approchent à votre congrégation toutes les façons qui existent et qui vont être utilisées dans le discernement pour leur permettre de mieux se connaître et pour aider à la congrégation de mieux les connaître donc c'est important de pouvoir expliquer qu'est-ce que l'autobiographie et pourquoi cet exercice est un élément important de votre processus de discernement même si pas toutes les congrégations le font et si quelqu'un sent que l'autobiographie peut être une envahissante une il faut leur expliquer les raisons pour lesquelles on fait l'autobiographie alors merci pour avoir partagé toutes vos idées dans le chat et je vais les lire avec davantage d'attention plus tard je vais maintenant continuer donc on a parlé du pouvoir de la narration on a parlé de l'écriture un petit peu maintenant on va toucher au pouvoir de l'écriture encore une fois il faut écouter les cultures avec lesquelles vous êtes en contact un je vais me référer à quelque chose qui a été écrit dans le chat aussi c'est Victoria dit pourquoi est-ce que certaines personnes résistent à l'exercice de l'écriture de l'autobiographie et il y a une citation qui peuvent nous donner une idée que sur ce qu'est le pouvoir de l'écriture et pourquoi ça peut susciter des résistances la résistante a le droit d'exister c'est au formateur à la formatrice à savoir comment travailler avec la résistance qui est importante alors dans la citation numéro un vous allez les trouver en français dans votre manuel on dit d'écrire écrire sur sa vie est un peu comme la vivre deux fois une deuxième fois et donc lorsqu'on écrit sur notre vie même si on écrit à propos d'hier même si on tient un journal intime c'est toujours une façon de revivre pour la deuxième fois ce qui s'est passé peut-être que vous avez vécu une très belle expérience vous êtes promené dans la nature c'était merveilleux peu importe s'il faisait chaud ou froid s'il y avait de la neige ou du soleil alors tandis que vous décrivez à propos de cette expérience vous la revivez en fait il s'agisse d'un journal intime d'un être d'un courriel alors cette se revivre peut parfois susciter des résistances et votre rôle est d'accompagner les personnes de marcher aux côtés de ces personnes afin de les aider à comprendre que les résistances ont leur raison d'être parce que c'est une façon de se découvrir et maintenant j'ai la citation numéro 4 je l'adore voyez ce qui s'est passé dans votre vie durant l'action de l'écriture je me suis dit quelque chose que je ne savais pas que je savais avez-vous déjà écrit quelque chose en vous disant oh mon dieu je ça fait tellement longtemps que je je ne comprenais pas ça mais voilà ça m'est venu comme ça et maintenant je comprends je comprends je viens de m'éclairer parfois on découvre qu'on savait déjà qu'on connaissait déjà ce qu'on cherchait alors il y a aussi la sixième citation nous sommes nous sommes toujours en train de changer notre passé chaque récupération du passé est une transformation du passé et simplement dit mais pas simplement fait ce que ça veut dire c'est que lorsque nous rappelons le passé souvent ce n'est pas exactement ce qui s'est passé mais c'est ma façon de me le rappeler en ce moment maintenant alors c'est une interprétation du passé sur la base du moment présent donc ce que nous rappelons du passé nous le façonnons nous façonnons nos souvenirs avec ce que nous sommes en ce moment avec notre expérience du présent par exemple si vous vous êtes avec vos soeurs et frères et vous racontez des histoires de ce qui s'est passé lorsque vous aviez dix ans environ avez-vous remarqué que parfois chacun de vos frères ou soeurs raconte une version légèrement différente de la vôtre mais vous étiez tous là en même temps mais c'est parce que c'est la façon qu'on a de s'en rappeler qui est influencée par qui nous sommes maintenant donc encore une fois je me demande ce que ces idées ont suscité en vous s'il y a des raisonnements s'il y a des surprises des illuminations des contradictions qui sont nées en vous et j'aimerais choisir une ou deux personnes qui lèvent leurs mains virtuelles alors si j'aimerais savoir s'il y a des choses qui vous ont frappé s'il y a des choses qui ont été suscitées par ce discours qu'on vient de faire levez votre main et partagez parfois je vois des choses qui se passent qui sont écrites sur votre front tandis que nous travaillons je vois Doris qui rit parce qu'elle sait que je fais ça parfois je peux lire ce qui se passe dans votre tête il y a un commentaire en espagnol je vais essayer de le traduire ça m'est arrivé plusieurs fois et lorsque j'écris je trouve des réponses à mes questions et c'est-à-dire que moi et Dieu nous sommes à l'oeuvre excellent merci Paula je vois que ce groupe préfère écrire plutôt que de parler oui il y a un autre commentaire qui s'annonce oui il est vrai que durant l'acte de l'écriture on découvre quelque chose de nouveau auquel on n'a jamais pensé avant de façon claire ou plutôt on le voit de façon plus claire alors on découvre des choses auxquelles on n'a jamais pensé avant ou on les voit de façon plus claire et donc merci Anna vous devez allumer votre micro pour effectuer ce partage de vive voix ça m'a beaucoup frappée de voir qu'on rebrasse constamment le passé je trouve ça vraiment émotionnant parce que une histoire que j'ai vécue dans le passé continue à résonner dans le présent à se modifier et pour chaque récit de la même histoire à différents endroits au fur et à mesure que le temps passe le même récit se change et modifie selon ma façon de le voir de le saisir de le percevoir je par exemple je pars de la joie la joie que j'ai acquis par la force de mon cheminement me permet de saisir de façon différente le sens d'une expérience passée et ça me renforce ça de nouveau je vois la même histoire lorsque je suis la même chose se passe lorsque je suis en difficulté si je relis cette histoire je raconte la même histoire qui appartient au passé cette histoire s'est encore modifiée elle assume une nouvelle lumière de nouveaux tons et ça veut dire que je dois j'ai encore quelque chose en moi qui reste encore à être réécrit et être relu afin de pouvoir que cette histoire a encore des choses à raconter en fait et donc c'est un parcours infini merci ah excellent excellent quel merveilleux partage et ça c'est justement une partie de ce qu'on explorera demain que chaque fois qu'on lit ce qu'on a écrit qu'il s'agit d'un journal d'une lettre d'une autobiographie chaque fois on saisit quelque chose de nouveau de plus profond quelque chose qu'on avait auquel on était passé à côté avant donc ça c'est très important et il y a aussi un autre aspect que vous avez souligné qui est important c'est que le passé le présent et l'avenir sont tous vivants en nous maintenant votre passé vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui votre avenir donc votre futur vous influence et votre présent vous influence donc le passé le présent et l'avenir sont toujours en train de nous influencer en tout temps et ça c'est important pour la personne qui passe à travers la période de discernement et c'est important pour le directeur des vocations donc on doit tenir ça à l'esprit donc on va prendre encore une minute non on va donner la parole à Laure Lee oui bonjour j'ai trouvé fascinant la citation numéro 4 qui dit que lorsque nous écrivons ou lorsque nous racontons notre histoire nous réalisons que nous savions des choses que nous savions pas savoir donc ça nous révèle des connaissances qui sont déjà en nous et c'est tellement vrai et je crois que c'est et c'est aussi dans l'art de l'accompagnement des autres est aussi l'art de pouvoir tirer de l'intérieur les choses je pense que la personne connaisse déjà même si elle est angoissée dans sa recherche pour des réponses et cette personne cherche à comprendre ce qui s'est passé dans sa vie pour comprendre ce que Dieu fait dans sa vie alors je pense que lorsqu'on a l'espace et je ne suis pas très je ne connais pas très bien la question des autobiographies c'est la raison pour laquelle je trouve cette séance très éclairante mais je pense que c'est un espace qui nous permet de réfléchir à ce qu'on a vécu et tout un coup comprendre quelque chose que nous savions déjà sans savoir vraiment comment l'exprimer sans que ça ait été parfaitement révélé et là Dieu permet cette révélation de s'accomplir et dans cet exercice d'articulation alors voilà merci alors peut-être vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'expérience avec la question des autobiographies mais tout ce que vous avez dit est vrai concernant l'autobiographie mais c'est vrai aussi au niveau de l'accompagnement personnel des conversations du cheminement etc alors vous avez fait ressortir plusieurs points essentiels et tandis que nous procéderons nous allons dire que l'autobiographie en tant que morceau de papier une autobiographie est écrite c'est important mais c'est aussi ce qu'on appelle une conversation un un exercice d'initiateur de conversation donc ce qui compte c'est la conversation la conversation qui est initiée à partir de cette autobiographie cette conversation qui s'exerce entre le directeur de vocation et la personne qui devient la valeur réelle de l'autobiographie et la conversation est la valeur réelle et l'autobiographie est ce qui permet ce qui permet le début de cette conversation voilà alors je remercie toutes les personnes qui ont partagé et dans le chat et en personne je répète que tous vos partages dans le chat je les lirai ce soir et j'en tiendrai compte dans ma présentation de demain et maintenant passons à autre chose je vais vous présenter des images qui va nous aider à comprendre comment l'autobiographie est un outil de discernement et la première image est la suivante vous l'avez dans votre manuel parce que l'autobiographie peut être saisi comme étant une réflexion de moi-même dans un miroir alors regardez les différentes photos là et vous allez voir que dans cette première photo d'une petite fille qui est dans une petite robe jolie petite robe on peut mieux la voir dans le miroir qu'on peut la voir dans la personne réelle alors ça nous dit qu'on peut et la photo du milieu c'est la même chose on voit une femme qui est prise de profil mais on peut mieux la voir dans sa réflexion dans le miroir et là aussi on a ce petit garçon qui pose son menton sur le miroir et là on peut voir ses deux visages dans la réflexion et l'idée et Laurel l'a mentionné avec d'autres mots l'idée est que lorsque nous relisons notre propre autobiographie nous pouvons parfois mieux comprendre des choses sur nous-mêmes que nous l'aurions que nous l'aurions pu faire avant d'écrire donc lire en lisant une autobiographie je peux mieux comprendre ma propre expérience et rappelez-vous que l'autobiographie n'est qu'une façon d'approfondir la connaissance de soi qui va mener à une meilleure acceptation du soi qui va nous permettre de faire le don de soi et oui afin que je puisse oui offrir ma vie dans notre contexte c'est-à-dire celui de la vie consacrée et dans d'autres contextes on peut s'offrir par exemple en mariage alors l'autobiographie en fait ce que c'est c'est un miroir et comme vous pouvez le voir l'autobiographie peut être également une fenêtre une fenêtre parce que une personne tandis qu'elle écrit son autobiographie elle s'approche de la fenêtre elle peut déplacer les rideaux et voir au travers la fenêtre comme en voyant à travers ses propres émotions son propre soi et vous en tant que directrice ou directeur peut-être que lorsque vous lisez l'autobiographie avec attention avec profondeur vous pouvez vous rapprocher davantage de la personne et voir plus profondément dans la personne encore une fois ça dépend de combien la personne a investi dans l'autobiographie mais peu importe vous pouvez toujours découvrir quelque chose il y a toujours quelque chose à découvrir et au niveau des conversations vous prenez cette découverte et vous la vous l'approfondissez et donc l'autobiographie peut être comprise comme un miroir qui nous permet de réfléchir davantage de mieux se comprendre une réflexion et j'aime aussi beaucoup peut-être plus l'image d'une fenêtre qui me suggère que lorsque j'écris mon autobiographie et lorsque je la relis je peux déplacer les rideaux et plonger mon regard en moi-même voire au-delà de la fenêtre parce que l'idée est que même si une congrégation requiert une autobiographie telle qu'on peut exiger certains documents au niveau de l'éducation ou on peut exiger des documents concernant le dossier sanitaire etc peu importe quels sont les documents que vous exigez pour avant d'accepter une candidature l'autobiographie est en fait un document extrêmement important pour la personne qu'elle qu'elle pourra utiliser tandis qu'elle chemine à travers son processus de formation et c'est aussi un outil qui n'est pas simplement quelque chose c'est donc un outil important ce n'est pas seulement un morceau de papier est-ce que quelqu'un peut penser à une autre image que vous avez qui peut être utile lorsque vous expliquez à une personne l'exercice de l'autobiographie est-ce qu'il y a une image qui vous vient en tête pour expliquer le concept de l'exercice de l'autobiographie moi j'ai parlé de miroir j'ai parlé de fenêtre peut-être que vous avez eu d'autres idées parce qu'il y a d'autres cultures il y a quelque chose en français malheureusement je ne connais pas le français une route un casse-tête un puits un puits ah oui j'aime cette idée du puits et il y a aussi Alfonso Alfonso tu souhaites te prendre la parole de vive voix Alfonso oui moi j'aime beaucoup cette autre image d'une voiture et si on regarde dans le miroir le rétroviseur on peut on peut voir le passé mais si on regarde devant on voit la route qui s'annonce devant nous et donc ça m'aide en quelques fois à me projeter vers l'avenir oh j'adore cette image c'est excellent et si vous apprenez à connaître la personne avec laquelle vous travaillez donc dans le cas de père Alfonso ce serait des personnes on parle de garçons donc si vous savez que le garçon que vous accompagnez aime les voitures utilisez cette image parce qu'il va la comprendre parce que c'est bien que si vous êtes on peut lui dire que c'est un bon conducteur il va regarder devant soi mais il utilisera son rétroviseur donc c'est une très belle image je vais probablement la garder dans mon powerpoint à l'avenir donc quelqu'un d'autre un GPS GPS oui ça pourrait être vrai une lentille un projet de tissage ça c'est intéressant une tapisserie un casse-tête une sculpture il y a plusieurs plusieurs images un jardin ouvert oui je vais les regarder tous un arbre en croissance une caverne une mosaïque une empreinte digitale alors on va merci 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 alors Colastica on reviendra à toi plus tard alors c'est quelque chose que Padre Alfonso et L'Aurélie ont auquel ils ont touché il y a quelques instants et donc j'aimerais y revenir ça fait partie de ma présentation voilà et c'est que une autobiographie possède toujours ce qu'on appelle un surplus de sens un surplus de sens de signification ce qui veut dire et vous l'avez dans votre manuel dans toutes les langues à la page 6 chaque fois que vous lisez votre autobiographie la la personne et le directeur pour les deux il y a la possibilité que quelque chose de nouveau de frais sera donné au lecteur qui est nécessaire dans le ici et le maintenant donc chaque fois qu'on lit une autobiographie chaque fois qu'on lit n'importe quoi on utilise une espèce de spirale qui veut dire une enquête toujours plus profonde il y a ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau que je pourrais apprendre de moi-même et je n'atteindrai jamais le fond du puits et donc les découvertes sur moi-même ne seront jamais épuisées elles ne verront jamais leur fin et vous savez vous savez ça ça vous est déjà arrivé et je vais toujours utiliser cet exemple l'exemple qu'on voit ici à l'écran et donc observons quelques secondes de silence et parlons à nous-mêmes et essayons de discerner ce que ces images nous suggèrent quel est leur sens alors gardez l'écran en tête parce que je vais enlever l'image alors il y a deux deux tableaux et puis il y a le symbole qui dit surplus de sens est-ce que quelqu'un souhaite partager avec moi ce que ces deux tableaux suggèrent avec le symbole de surplus de sens qui est cette spirale avec la flèche qui pointe vers le bas alors Anne a écrit retour à la source Ziold a écrit nouveauté vous pouvez aussi lever votre main virtuelle Brigitte tu es très expressive est-ce que tu souhaites partager quelque chose avec nous vous devez allumer votre micro Brigitte je vous ai vu et Brigitte vous souhaitez partager vous devez allumer votre micro ensuite scolastica premièrement Brigitte et après scolastica alors je pense que Brigitte a de la difficulté à allumer son micro nous allons revenir à Brigitte scolastica sœur missionnaire de l'esprit saint bonjour à vous la parole scolastica sœur scolastica si vous souhaitez prendre la parole vous devez ouvrir votre micro oui je viens des états-unis quand j'ai vu ces images je j'avais déjà ma propre idée je me disais que la première image concernait l'annonciation l'ange Gabriel vient à Marie et lui a annoncé la bonne nouvelle c'était que elle serait bientôt la mère de Jésus et donc il y a beaucoup de choses qui se passent c'est pas seulement une image beaucoup de sentiments pour une conversation très profonde et intense et dans la deuxième image c'est comment la Sainte Vierge réfléchit à la bonne nouvelle et quelles sont les décisions qu'elle doit prendre parce qu'elle est assise elle réfléchit et peut-être qu'elle prie elle parle avec Dieu et et donc c'est ça qui m'est venu à l'esprit au niveau de ce qui se passait dans ces images et non seulement ce qui se passait au niveau des images mais ce qui se passe aussi dans votre comment ça se rapporte à votre propre vie à vos propres expériences donc dites à Sœur Mary que je leur dis bonjour que je lui dis bonjour maintenant Sœur Henriette Henriette Sœur Henriette Sœur Henriette vous devez allumer votre micro et votre caméra s'il vous plaît si vous souhaitez prendre la parole Sœur Henriette Thérèse Sœur Henriette d'accord veuillez allumer votre caméra s'il vous plaît oui bonjour tout le monde je l'ai allumée vous me voyez non non mais on vous entend on vous entend c'est bon d'accord ok alors bonjour à tout le monde quand j'ai vu les deux images je suis du Sénégal j'appelle du Sénégal donc la première image tout de suite c'est l'annonciation mais la deuxième image ça m'a donné tout de suite la piétale cette femme qui est portée par une souffrance faisait comme une pensée qui est là attentive qui tend l'oreille donc c'est ce que j'ai eu le temps de percevoir donc la première image elle est beaucoup plus joyeuse mais et la deuxième sentait un épanchement une souffrance mais qui est l'apaisante merci merci c'est bien de pouvoir avoir reçu ce partage du Sénégal merci Henriette et maintenant nous allons remettre les images à l'écran et je remercie les soeurs pour leur partage et l'idée ici est que lorsque nous lisons quelque chose il y a une multitude de façons de pouvoir interpréter ce qui se passe les différences sont multiples en tout temps ces deux images sont des représentations célèbres de l'Annonciation et pensez à chaque fois que vous avez prié en méditant sur l'Annonciation selon l'Évangile du jour vous avez probablement à chaque fois vécu une expérience différente de prière vous avez prié de façon différente vous entendez quelque chose de différent dans l'histoire qui est racontée ce n'est jamais la même prière durant l'Avent donc chaque fois que nous prions à l'Évangile il y a toujours la possibilité qu'on découvre quelque chose de nouveau on fait une nouvelle rencontre avec Marie Jésus ou Dieu et donc il y a un surplus de sens qui reste toujours à explorer et vous allez mieux apprendre sur votre relation avec Dieu les autres et c'est la même chance lorsqu'on lit une autobiographie ou lorsqu'on aide une jeune femme ou un jeune homme à relire leur autobiographie et on peut on peut dire oui mais ces personnes pourraient dire oui mais je l'ai déjà lu je sais déjà ce que j'ai écrit mais si ces personnes relisent leur autobiographie elles vivront un nouveau moment dans leur propre vie et elles pourront découvrir quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient pas remarqué avant mieux se connaître mieux s'accepter malheureusement la connexion n'est pas stable j'entends mal et donc c'est une expérience renouvelée à chaque fois à chaque fois qu'on relie notre autobiographie on découvre de nouvelles choses on approfondit notre connaissance de soi notre acceptation de soi etc donc est-ce que vous souhaitez prendre la parole je fais les peut-être que vous souhaitez prendre la parole souhaitez-vous Félésia est-ce que vous aimeriez prendre la parole vous devez ouvrir votre micro vous m'entendez oui bonjour je suis très heureuse de vous revoir mon expérience est très encouragée parce que parce que vous venez de dire sur ces moments parce que au novicia j'ai suivi je fais des suivis en me servant des autobiographies c'est très encourageant parce que je leur donne l'occasion de passer ça en revue ainsi que moi-même parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant et donc je ne connais pas vraiment je n'ai pas toutes les informations qui ont été discutées à un niveau plus profond cœur à cœur au niveau de la culture de leur famille de toutes leurs expériences et donc c'est très utile on dirait que vous l'utilisez comme initiateur de conversation oui et je l'ai dit aussi dans le chat c'est comme un tissage un tissage que nous faisons ensemble alors on a différentes cultures donc on tisse ensemble et c'est donc un métier à tisser un métier de une occasion de rencontre d'intégration de différentes expériences de vie et vous avez aussi souligné l'importance de comment intégrer les autobiographies avec les cultures utiliser des images des différentes cultures d'appartenance et vous êtes vous avez participé à la formation pour formateur ou formatrice ici à Rome donc vous êtes ici à Rome je suis très heureuse de vous revoir donc Sœur Paula est-ce que vous pourriez lire aussi quelques autres commentaires avant de continuer oui je peux bien essayer alors j'ai travaillé j'écris 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 l'autobiographie j'écris une autobiographie encore une fois dans le programme pour les sœurs âgées et j'ai vu plusieurs miracles qui équivalent à les interventions de Dieu dans ma vie alors pas tout est clair alors tandis que je réfléchis il y a une révélation mais jusqu'à un certain point parce que je suis toujours en train d'apprendre tout s'éclaircit au fur et à mesure il y a quelque chose sur l'annonciation alors ça me parle comme quelque chose qui était peut-être une intuition et qui devient de plus en plus clair au fur et à mesure que la nouvelle se révèle alors plusieurs commentaires les miracles se passent à chaque jour par exemple le fait de se lever le matin est un miracle et dans le discernement on obtient un peu de lumière petit à petit c'est comme conduire une voiture lorsque nous conduisons une voiture le soir nous savons l'illusion que nous pouvons voir la route devant nous mais nous savons que nous ne pouvons voir que quelques mètres qui sont éclairés par nos phares mais tandis que nous allons de l'avant les phares illuminent plus loin donc dans le discernement on doit comprendre on ne se comprendre pas complètement immédiatement d'un seul coup de comprendre l'appel de Dieu de nos désirs tout d'un coup mais que ça mais qu'il s'agit d'un processus d'un déroulement et la l'autobiographie est une donc une façon de pouvoir illuminer ce qui s'annonce devant nous et c'est très important il nous reste encore peut-être huit minutes avant la fin de la journée mais ce que j'aimerais faire maintenant est de prendre deux minutes c'est un petit c'est un temps assez long pour Zoom donc deux minutes complètes et pendant ces deux minutes j'aimerais que vous écriviez jusqu'à quatre idées clés quatre idées qui vont rester avec vous après la séance d'aujourd'hui donc quatre points essentiels qui resteront avec vous qui sont issus de cette conversation d'aujourd'hui alors j'aimerais que vous les écriviez parce que l'écriture a son pouvoir et ensuite je vais demander à quelques personnes de partager et je vais faire quelques commentaires sur ce pour vous présenter le programme de demain donc je vais compter le temps je vous donne deux minutes pour écrire deux, trois jusqu'à quatre points essentiels mais si vous voulez en écrire plus faites-le parce que ça va vous aider mais au moins deux ou trois écrivez ces points essentiels qui restent avec vous le temps s'est écoulé j'aimerais maintenant vous donner les indications pour demain et ensuite on passera au partage alors j'espère que demain avant demain vous aurez le temps de lire les pages qui commencent par la section numéro 9 donc des pages 6 jusqu'à la page de la page 6 à la page 11 à partir du point 9 afin que vous ayez une idée de ce qu'on futura demain et ensuite si vous allez à la page 15 qui est la dernière page de votre manuel je vous demande de répondre brièvement aux quatre questions qui s'y trouvent la page 15 donc il y a des questions auxquelles vous êtes invité à répondre et ensuite je vais inviter les personnes à partager ce qu'elles ont écrit en tant que répondre donc je dirais passer 5 à 10 minutes sur la page 15 et ensuite si vous avez le temps de lire les pages 12 à 14 il s'agit des pages qui ont des qui offrent des exemples sur comment utiliser l'autobiographie au cours des années et dans les différents à différentes étapes comme le noviciat et le postulat donc on vous demande de vous préparer à l'intervention de demain en lisant à partir du point 9 jusqu'à la page 11 et ensuite de répondre aux questions à la page 15 et si vous avez le temps de lire les contenus de la page 12 13 de la page pardon 14 et 15 presque pardon Sœur Doris est-ce que vous avez un partage est-ce que vous voulez partager quels sont les points essentiels que vous rapportez avec vous pour moi l'écriture est très importante pour moi l'écriture est très importante parce que lorsqu'on écrit ce que nous pensons ce que nous ressentons est couché et précisément exprimé et donc on peut les considérer c'est la raison pour laquelle l'autobiographie est si importante ce n'est pas dans notre tête où c'est fluctueux et et donc c'est un temps de réflexion aussi le temps de l'écriture ce sont des moments précieux auxquels je peux revenir merci beaucoup merci c'est un excellent partage alors Sœur Angel en Italie merci un des points clés est que l'autobiographie pour moi est la narration de ce qui s'est passé dans ma vie mais pour pouvoir amener à un niveau de conscience ce que Dieu opère en moi et ça c'est très important et un autre aspect est que éclairir éclaircit et illumine et aussi la relecture l'importance de la relecture parce que parfois on est tenté de ne pas dire lorsqu'on relit on passe à côté on met de côté on dit je sais déjà de quoi il s'agit mais j'ai appris à reconsidérer l'importance d'une relecture alors je me rappelle aussi ça me donne l'idée qu'une torche peut être une belle image pour nous aider à comprendre le concept de lecture une lampe de poche donc je vous remercie pour avoir participé à la rencontre d'aujourd'hui et je me réjouis de vous revoir demain matin je vais passer la soirée à lire vos commentaires pour les intégrer dans ma présentation de demain mettant la parole à Sœur Paula merci merci beaucoup il y a des milliers de commentaires dans le chat tu auras donc beaucoup de travail à faire ce soir et je pense que les gens sont très enthousiastes elles ont beaucoup à dire au niveau de l'autobiographie je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter je te remercie parce que tu nous as amené à cheminer sur une voie très particulière et tu nous as donné vraiment beaucoup d'éclairage beaucoup d'idées et il y a ça nous a permis de saisir la question de l'autobiographie d'autobiographie d'une nouvelle façon comme initiateur de conversation comme façon de découvrir et de développer la communauté ce n'est pas seulement une question d'examiner les personnes qui cheminent mais souvent on ne se connaît pas bien les uns les autres la façon c'est une façon d'examiner le passé le futur le présent il y a les 4 C la culture la créativité la communication alors vraiment je serai très heureuse de vous accueillir à nouveau demain matin et je sais que je vous remercie aussi pour avoir traduit des manuels dans les 4 langues c'est un très grand effort et je remercie l'équipe technique et les interprètes merci beaucoup et les interprètes de leur côté vous remerciez et donc on se retrouve demain à la même heure par Paula est-ce que vous merci merci et au revoir au revoir à demain merci 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 bonjour merci beaucoup désolé pour le retard voilà je vais retrouver le manuel merci merci merci